Bonjour tout le monde, les productions de l'Oractive présentes, le planificateur Microsoft. Donc il s'agit d'un outil intégré à l'écosystème Office 365 et donc nous n'aurons pas de vidéo nécessairement sur son installation puisque vous ne pouvez pas installer le planificateur proprement dit dans l'Office 365, il vient avec votre environnement. Cependant il est possible que dans votre organisation le planificateur ne fasse pas partie de la trousse d'outils qui a été mis en place ou déterminé en fait par vos administrateurs d'environnement Office 365. Il existe une version client lourd, donc une version qu'on peut télécharger et installer, mais ce n'est pas de cette application-là dont je vais vous parler. C'est vraiment du client léger, celui qui est en ligne et accessible directement via le lien task.office.com ou à travers le tableau de bord de Office 365. Donc nous aurons deux petites vidéos. La première, je vais vous montrer comment mettre en place un plan de travail et une équipe de travail. Et dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer les utilisations de base du planeur. Et là, allons-y maintenant. Alors tout d'abord je vais vous montrer comment atteindre le planeur à partir de l'environnement Office 365. Donc je ne vous montrerai pas comment vous connecter à Office 365, mais une fois que vous êtes à l'intérieur de là, si vous n'êtes pas où est-ce que je suis, vous pouvez cliquer sur le petit damier, puis vous allez faire Office 365 en haut, puis vous allez avoir exactement la même fenêtre ou à peu près qu'est-ce que j'ai. Et là, à l'intérieur de ça, vous allez voir le planeur qui, normalement, devrait apparaître quelque part dans la liste. S'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas dans vos applications fréquentes. À ce moment-là, vous cliquez sur toutes les applications. Et là, toutes les applications disponibles mises à votre disposition, on devrait dire, par votre administrateur Office 365 qui sont là. Et évidemment, ça, ça peut varier. Et vous allez retrouver ici le planeur. OK? Donc si je clique dessus, la première fois que je vais l'ouvrir, il va avoir cette petite fenêtre-là. Et en fait, dans mon cas, moi, ce n'est même pas la première fois, il continue. Je vais créer un plan, puis en fait, ici, je vais l'annuler. Voilà. Donc à l'intérieur de votre planificateur, vous avez sur la gauche un menu que vous pouvez rétrécir d'ailleurs. En appuyant sur la petite flèche, vous pouvez le rétrécir comme ça ou l'agrandir. À l'intérieur de ce menu, ce que vous allez retrouver, peut-être la chose la plus importante, c'est le centre du planificateur. Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez en fait l'ensemble des plans. Là, on voit qu'il y en a un là et un là, qui sont deux tests, que vous utilisez présentement, avec lesquels vous êtes associés. L'autre chose très intéressante, c'est mes tâches. Lorsque vous allez dans mes tâches, vous allez avoir les tâches qui vous sont assignées, peu importe le planificateur. Celui-ci est un peu vide. Permettez-moi de vous montrer celui que j'utilise à la Commission scolaire de Montréal. Et en même temps, je vais vous montrer comment on peut se connecter directement à travers task.office.com. Vous faites « Connexion ». Vous inscrivez votre courriel, le mot de passe, et vous arrivez à peu près au même endroit. Quand vous voyez ici la leçon du planificateur, j'ai beaucoup de groupes. En fait, une des forces du planificateur, c'est que c'est un outil intégré à l'écosystème Office 365. Et si vous utilisez d'autres outils, comme par exemple Teams, vous pouvez ajouter le planificateur comme étant une des applications intégrées de Teams et ainsi enrichir votre application. Je n'y vais pas plus loin sur Teams, il y aura une petite vidéo là-dessus. Maintenant, si je regarde dans mes tâches, on voit que j'ai quand même beaucoup de choses qui sont ici, en fonction du travail que j'ai à faire. Et on peut voir aussi que si on va dans le graphique, on peut analyser un peu ce qui est en attente, ce qui est en cours, ce qui est en retard, ce qui est terminé. Et on a un peu une petite analyse de notre travail. Quand on va dans « Planning », bien là, on a notre mois et dans la colonne de droite, toutes les tâches qui n'ont pas encore été planifiées dans le mois. Donc, je n'ai pas de date. Et si je veux mettre une date, je n'ai qu'à prendre la tâche à droite et la glisser à une date donnée. Et là, on voit que la tâche, maintenant, elle a été assignée au 10. Donc, je vais avoir une alerte qui va me dire que j'ai une tâche à cette date-là et un retard si je ne la fais pas dans les temps demandés. Maintenant, évidemment, comment créer un plan? Comment créer des tâches? Pour simplifier, je vais enlever cette fenêtre-là qui est un peu nombreuse et revenir à ma fenêtre de test. Alors, pour créer un nouveau plan, donc un plan, c'est dans le fond une structure, un projet. Je vais y aller avec le nom d'un test, projet vidéo, maintenant. Et là, je vais avoir deux settings possibles. Soit il est public, soit il est privé. Et privé, ce n'est pas que vous, c'est les membres de votre groupe, alors que public, ce sont tous les membres de votre organisation. Dans le code qui nous intéresse ici, mon planeur est celui de l'UQAM. Donc, tous les gens de l'UQAM qui ont une adresse courriel l'UQAM auraient accès à mon planeur si je coche l'option publique. Des fois, c'est la façon simple de le faire, mais ce n'est évidemment pas du tout sécuritaire si vous avez des informations privilégiées à l'intérieur de votre planeur. Donc, par défaut, je vous recommande de laisser privé et de faire créer le plan. Une fois le plan créé, vous devrez déterminer les membres de votre équipe. Peut-être que vous allez être seul. Au cas-là, la question ne se posera pas. Mais si vous avez des gens à ajouter, par exemple ici, je vais aller dans Membres, dans les coins supérieurs. Et là, je vais pouvoir ajouter des membres, comme par exemple ma collègue Mylène. On va voir si on est capable de la trouver. Peut-être si je mettais son nom dans le bon sens. Et non, je ne la trouve pas. Je pourrais regarder avec un de mes étudiants. Mais c'est un peu la difficulté, en fait. Je pourrais écrire un courriel, mais c'est seulement les membres, en fait, de mon organisation. Si je tape, par exemple, mon adresse courriel personnelle, bien évidemment, il ne trouvera rien et ne me laissera pas ajouter cette personne-là. OK? C'est probablement le plus gros défaut de l'environnement ou de l'écosystème Office 365, c'est que dans bien des cas, on est limité lorsqu'il vient le temps de partager à uniquement les membres de cet écosystème. Une situation que nous n'aurions pas, par exemple, avec un autre logiciel comme Trello, que j'ai présenté dans une autre vidéo. Ensuite, hypothétiquement, j'aurais ajouté mes membres, il me reste à construire mes colonnes. Par défaut, ils me suggèrent le « à faire ». Je peux mettre n'importe quel nom. Je pourrais y aller avec une planification de semaine et tout simplement mettre des journées, par exemple. Je pourrais y aller avec des types d'activités d'apprentissage. Par exemple, ici, dire ça, ça va être mes activités pour apprendre des savoirs, des savoir-être, bon, le savoir-faire, mettons, et ainsi de suite. Donc, ces colonnes-là, c'est uniquement pour vous aider à vous organiser. À l'intérieur de ça, vous pourrez ensuite utiliser les petits cartons tâches pour créer des tâches. Donc, pour le moment, mon plan est prêt. Il est prêt donc à être utilisé. On se revoit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501